Générique Bonjour à tous, aujourd'hui exceptionnellement nous sommes sur l'eau au Moulin Blanc dans la rate de Brest pour un journal qui parlera de l'ouverture de la base de vitesse en stand-up paddle, en windsurf ou en kitesurf. Les pratiquants pourront mesurer leur vitesse et peut-être décrocher le titre de Waterman de la Rade. Explication dans un instant avec Antoine Ollet de la West Team. Les initiateurs de ce projet met tout de suite un coup d'œil sur l'actualité de ce mardi 17 juin 2014. Et tout de suite on reste dans le nautisme avec la 45e édition de la solitaire Le Figaro. Les 37 skippers arrivent à Roscoff après avoir doublé la bouée du Fastnet. Et tout de suite résumé avec Gwenaëlle Fleur. Après le passage du Fastnet et des îles Silly, c'est Yann-Eliès qui menait encore la flotte ce mardi après-midi. Après avoir dématé et abandonné lors de la première étape entre Deauville et Plymouth, le skipper veut à tout prix décrocher la première place de cette étape bretonne. Les autres, je ne suis plus un concurrent sérieux pour eux pour le général. Donc ils sont plus à se marquer entre eux que à surveiller ce que je fais. Ils m'offrent une petite liberté d'action. Et puis voilà, j'espère que tout ça va m'amener à Roscoff en premier parce que j'ai vraiment envie de la gagner celle-là. Derrière Yann-Eliès, Corentin Horo et Jérémy Beyou se disputent une place sur le podium avec une envie particulière pour le Morlésien de l'étape Jérémy Beyou. On arrive vers mon pays, donc après c'est d'arriver. Et puis si on va voir là-bas, ça va être la fête à Beyou. C'est sûr qu'il vaut mieux que je passe sur le podium, mieux faire dans les trois premiers que dans les trente. Parmi les trente-sept solitaires, deux seulement ont choisi une option sud, Alain Gauthier et Nicolas Jossier. Le choix sera-t-il audacieux ? Réponse ce mercredi matin. Les figaristes sont en effet attendus au port de Roscoff aux alentours de 2h du matin. Et nous parlons maintenant d'un anniversaire. À quelques centaines de mètres d'ici se trouve le CEDRE, le centre de recherche, d'études, de documentation sur les pollutions accidentelles des eaux. C'est un centre unique en France. Il a été créé juste après le naufrage de la Moco Cadis. C'était en 1978. Ce mardi, le CEDRE fêtait donc ses 35 ans. Sophie Le Croisier y était. Un bassin, une plage artificielle, des laboratoires. En 35 ans, le CEDRE n'a cessé de faire évoluer ses outils. Car aujourd'hui, près de 1500 produits chimiques voyagent sur les mers. Autant de particularités que le centre de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux étudie. Avec une exigence, anticiper la gestion de futures catastrophes. Le CEDRE est parti, je dirais, un peu d'une équipe que je pourrais qualifier de plus de bricoleurs qui devaient faire avec des petits moyens pour essayer d'améliorer les choses, de mieux connaître les choses. Et puis on est devenu un centre, je dirais, vraiment professionnel, reconnu dans le monde, avec des connaissances et des outils qui nous permettent vraiment d'aborder les choses de façon très, très, très professionnelle. En plus de sa vocation de dépollution des eaux, le CEDRE forme chaque année plus d'un millier de personnes. Ce mardi par exemple à Brest, la formation en eau douce est suivie par une vingtaine de stagiaires. Au programme, de la théorie bien sûr, mais aussi une pratique pointue. On les forme plutôt à la gestion de situation de crise, c'est-à-dire que faire une fois qu'il y a eu l'accident. Et ces formations couvrent l'ensemble du spectre. On va former de l'opérateur sur le terrain jusqu'au responsable en cellule de crise qui va diriger les opérations. Inventer les solutions de dépollution de demain, c'est l'une des priorités du CEDRE. Le centre se penche déjà sur les nouveaux produits chimiques et les méthodes d'exploration du gaz de schiste. On vient de parler de l'anniversaire du CEDRE. Autre anniversaire, celui de Radio Évasion. Cette antenne associative installée sur les bords de l'Aulne a désormais de nouveaux locaux au fou. Et pour l'occasion, elle organise donc une porte ouverte. Julie Sico s'est rendue sur place. Comme toutes les semaines, Bruno arrive à Radio Évasion. Il s'installe, fait les derniers réglages et c'est parti pour l'émission Broadway. Bonjour à tous, c'est l'heure de Broadway. Bruno en votre compagnie pendant une petite heure. L'échange qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau des animateurs, au niveau des techniciens, au niveau des responsables. Ce brassage, cet échange, moi je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi très personnellement, ça m'apporte beaucoup. Ils sont une quinzaine, comme Bruno, à venir régulièrement enregistrer leur émission. Radio Évasion fête cette année ses 20 ans et sa ligne directrice n'a pas bougé. C'est une radio associative de loi 1901 et dont le titre exact est Association pour la favorisation de l'expression radiophonique. Et là, quand on prononce ces quelques mots, je pense qu'on passe à une autre façon de penser. On sort un peu du schéma classique d'une radio. Ici, pas de star ni de tube à outrance. Ce qui prime, c'est la pédagogie. Faire découvrir le monde de la radio. Pierre-Yves, le coordinateur, travaille en lien avec les écoles du département. Car la radio, ce n'est pas que du son et c'est très bon pour les enfants. C'est aussi un moyen de travailler l'expression orale, de travailler l'écrit. Puisqu'en fait, en radio, malgré les apparences, ou en tout cas malgré l'écoute, la radio est un média de l'écrit. Le 21 juin, la radio ouvre ses portes. L'occasion de se poser derrière un micro et de peut-être découvrir sa voix. On est avec Damien Le Gouen. Damien, bonjour. Bonjour. Alors, un des initiateurs de cette base de vitesse, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne là, aujourd'hui ? Ouais, ouais, bah écoute, il fait beau. On a un petit peu de vent, un peu moins que ce qui était prévu. Mais bon, ça risque de monter dans l'après-midi. Donc, toutes les conditions sont réunies là, c'est parfait. Pourquoi avoir voulu lancer une base de vitesse comme ça ? En fait, c'est redonner un peu d'animation sur les plans d'eau brestois. Et puis remettre un petit peu une pratique multidiscipline sur le plan d'eau de Brest, qui est quand même un plan d'eau formidable pour toutes les disciplines. Damien, tu as plusieurs titres, y compris au niveau mondial, en slalom. La rate de Brest, c'est vraiment un terrain de jeu où on peut sortir des records, peut-être ? Ouais, records, ça va être difficile. Parce qu'en fait, là, il y a les plans d'eau en Abibi, dans le sud de la France. Ils ont creusé des canals dans le sable, en fait. Et du coup, c'est vraiment très spécifique. Là, c'est vraiment donner une image aux plans d'eau brestois et aux disciplines de voile et qui touchent à la mer, en fait. Pour avoir le titre de Waterman de la rate, il faudra faire du stand-up, du kite et du windsurf. Tu vas t'inscrire ? Je vais essayer. Le kite, je m'y suis mis cet hiver. Ça commence à venir. Le stand-up, bon, c'est pas ultra compliqué. Il faut tenir debout dessus. Mais après, les mecs, ils rament vraiment fort. Donc, ça va être compliqué. Mais windsurf, je risque de beaucoup mieux me défendre. Mais on va essayer, ouais. Merci, Damien. Et puis, bon entraînement. Ouais, merci. À bientôt. Retour sur l'eau au Moulin Blanc, ici, au cœur de la rate de Brest, avec Antoine Ollet de la West Team, les promoteurs de cette nouvelle base de vitesse, version 2, en fait. Oui, c'est ça. C'est une base de vitesse version 2. La base de vitesse, on la relance parce qu'elle existait déjà dans les grandes années du nautisme à Brest. Et la volonté de la base de vitesse, ça a été de créer un événement ou de recréer un événement pour redynamiser ce plan d'eau qui est un peu en perte de vitesse et qu'on sent avec un vrai potentiel. Alors, comment ça va se passer ? Qui peut s'inscrire ? Alors, concrètement, tout le monde peut s'inscrire. On est vraiment ouvert à tout support. Kayak, kitesurf, planche à voile, stand-up paddle, tout le monde peut venir sur la base de vitesse. Il suffit juste de venir avec son propre matériel, d'adhérer à l'association pour une cotisation de 10 euros. Et vous pourrez récupérer un lycra et un GPS qui vous permettra de faire vos temps sur la base de vitesse. Qui va faire la plus grande vitesse entre le stand-up, le kite et la planche ? Alors, en tant que planchiste, j'aurais tendance à dire que c'est un planchiste qui va avoir le record, mais ce n'est pas le but de l'objectif, en tout cas, de vraiment confronter les supports entre eux. Notamment, on a une catégorie waterman qui va être le meilleur planchiste, meilleur kitesurf et meilleur stand-up paddle. Tout ça en combiné. Il faudra faire les trois, que la même personne fasse les trois disciplines. Voilà, c'est bien ça. Donc c'est vraiment montrer que ce n'est pas parce qu'on fait un sport qu'on ne peut pas en faire les deux autres et qu'on peut être bon partout et avoir des très bons temps partout. Et celui qui fera ça se verra récompenser à la hauteur de ses efforts. C'est-à-dire ? Il y a des prize money qui sont plutôt très intéressants. Au total, sur la base de vitesse, on met en place 5 000 euros de prize money. On a jusqu'à quand pour battre des records ? Alors, on a jusqu'au 12 octobre, puisque après le 12 octobre, les résultats seront clos, ils seront sortis. Ils vont sortir au fur et à mesure, mais les derniers résultats seront sortis. Et ensuite, la remise des prix aura lieu à la Coupe du Monde à la Torche lors de la PWA, qui est un des événements majeurs de cette année dans le Finistère et en Bretagne particulièrement. Merci beaucoup Antoine. Vous serez sur l'eau aussi ? Je serai sur l'eau aussi pour essayer de battre des records. Ça marche. On va se quitter justement avec ces quelques premières images de run, comme on dit dans le jargon de ceux qui font de la vitesse. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. On sera d'ailleurs à nouveau près de l'eau à Roscoff pour l'arrivée de la solitaire Le Figaro dans le port de Roscoff. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501